Alors, au niveau, donc la fête de Pessar, à l'époque, c'était quoi le grand événement qu'on faisait à la fête de Pessar ? On allait à Jérusalem, et la veille de Pessar, on faisait un sacrifice qui s'appelait le Corban Pessar, super, le Corban Pessar. Et on devait le manger le soir de Pessar. Maintenant, c'est intéressant que ce Corban Pessar, donc c'est un commun non-positif, chaque juif a une obligation d'aller faire un Corban Pessar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne ne fait pas le Corban Pessar ? La punition d'une personne qui n'aurait pas fait le Corban Pessar, c'est la punition de ? Carrette, de retranchement. De retranchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'a pas de part dans l'éternité, dans la dimension éternelle du peuple juif. Il ne fait pas partie du club, il ne fait pas partie de la bande. Maintenant, c'est intéressant de voir quelles sont les actions qui peuvent entraîner cette faute de retranchement, cette punition de retranchement de carrette. Et vous allez trouver que c'est uniquement des interdictions. Ne fais pas ça, si tu le fais, tu vas être retranché. Mais là, il n'a pas transgressé un interdit, il a juste loupé une occasion de faire un commandant positif. Il a uniquement deux commandes positifs. Si je ne les fais pas, je peux être Hasé Shalom Hayav Karet. C'est quoi ? Donc on a dit Corban Pessar, quelqu'un qui ne ferait pas Corban Pessar, il est Krav Karet. Et le deuxième, c'est quoi ? Brit Mila. Quelqu'un qui ne ferait pas Khamet, c'est un interdit. Quelqu'un qui mangerait du Khamet, oui. Là, il ne mange pas du Khamet. Il n'a pas fait un interdit, il a juste manqué une occasion de faire un commandant positif. Il y a uniquement deux commandes positifs. Kimizat Assez. Que si je ne les fais pas, alors je suis Karet, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie de la bande. Le service de Pessar, on l'a dit. Alors, maintenant quoi ? Et c'est intéressant, comme tu l'as dit, que quelqu'un qui n'est pas... Arel, le Yohalbo, qui a un circoncille, il ne peut pas faire. Il n'a pas le droit de manger de ce Corban. Quoi qu'il en soit, pour dire la chose suivante, il y a quelque chose dans ce Corban Pessar qui est ancré dans l'identité du juif. C'est quoi un juif ? Un juif, c'est quelqu'un qui fait la bris-mila, pour un garçon, et qui fait le Corban Pessar. C'est-à-dire que Pessar, faire Pessar, c'est s'accrocher à l'identité « Je suis un juif ». Et c'est quoi maintenant qui remplace le Corban Pessar ? Le Corban Pessar, c'est on va manger on va manger la Ficoman on va manger la Ficoman le sort de Pessar. C'est quoi ? La Ficoman c'est le dernier, tu as raison, c'est de poser la question, c'est à la fin du Cédère, c'est tout le Cédère de Pessar disons. C'est quoi le but ? C'est qu'on devait, le Cédère de Pessar, on le faisait déjà à l'époque. Mais tout ce Cédère, le Cédère, c'est la fin du Cédère, c'est le moment où on va manger le Corban Pessar. Et donc, aujourd'hui qu'on n'a pas ça, on va manger de la Matza, à la place du Corban Pessar. Mais cette fête de Pessar, c'est quelque chose qui est identitaire pour un Juif. Et la question c'est, c'est quoi Pessar ? Maintenant c'est intéressant de voir que l'objectif du soir de Pessar, quel mitzvah, quel commandement on fait le soir de Pessar, le commandement de raconter la sortie d'Egypte. Il y avait une époque où chacun racontait un peu comme il voulait. Et certains disaient, Rachi, on va dire à l'époque du Moyen-Âge. On a, d'une certaine manière, posé par écrit, organisé, ce qu'on appelle le Cédère. Le Cédère c'est quoi ? Un ordre. C'est qu'il y a une structure au fait de raconter la sortie d'Egypte. On ne va pas faire ce qu'on veut, il y a une structure. Donc c'est très intéressant de voir quelles structures les stages ont donné pour comprendre ce qu'on attend de nous ce soir. Qu'est-ce qu'on doit en rendre ?